« Violence du silence », d'après une histoire vraie. Films produits par l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, FDFA. Olivia, avec la voix de Anne Hidalgo. Une femme se maquille, cache sa cicatrice. Dans un long couloir, elle marche lentement, emboîtant, s'arrête en regardant la rue. Je m'appelle Olivia, j'ai 47 ans, j'ai fait un AVC, il y a plusieurs années. J'ai eu une vie heureuse, je me suis mariée tard, j'ai une fille qui a 25 ans aujourd'hui, elle est difficile. Son père m'a quittée quand je suis tombée malade, il a disparu, je n'ai plus une nouvelle. Je marche avec une canne, j'ai du mal à parler, j'ai une trachéotomie, c'est dur, si dur, j'ai dû arrêter de travailler. Ma fille me reproche ma maladie, elle dit que je suis bonne à rien, que je l'énerve, qu'elle n'est pas ma bonniche, que je l'exaspère. Depuis deux ans, elle me frappe, elle cache mes cannes quand elle s'en va, elle m'a pris mon portable. Je suis si seule, mais que faire ? C'est ma fille quand même, je l'ai mise au monde. La semaine dernière, elle m'a tiré les cheveux si fort que je suis tombée. Je suis restée par terre longtemps, je n'ose même pas en parler. Quand l'auxiliaire de vie est arrivé, je lui ai dit que j'avais glissé. Elle m'a dit, faites donc attention, un jour vous vous casserez une jambe. Devant les autres, ma fille est très gentille. Elle s'occupe de moi, elle est prévenante. Elle me dit qu'elle ne veut plus que je sorte, que c'est dangereux. On la croit. On dit que j'ai de la chance d'avoir une fille comme ça. Et l'autre jour, pour se venger, elle a mis sa main sur mon tube de trachéotomie. Je ne pouvais plus respirer, j'ai tout fait. Ses yeux m'ont fait peur. Et elle m'a dit, quand est-ce que tu vas crever et me laisser vivre ? Le handicap, ça rend fou les autres. Écoute Violence Femmes Handicapées 01 40 47 06 06 Ce film a été réalisé grâce au soutien financier de la MNH. Réalisation Catherine Cabrol Images Virginie Pichot Montage Pierre Friot-Cours Voix audio-description Pierre Yesler Mixage Teddy de Guisse Modipio Présidente de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, FDFA Remercie chaleureusement toutes les personnes et institutions qui ont collaboré aux violences du silence et particulièrement Anne Hidalgo maire de Paris et le centre Hubertine Auclair centre francilien de ressources pour l'égalité femmes-hommes pour son accompagnement.